Veille juridique numéro 10, donc on reprend la session ordinaire, j'ai pas fait de veille pour la session extraordinaire qui a duré une semaine à fin septembre, donc j'ai pas vu l'intérêt de traiter le sujet. Donc on reprend, session ordinaire, nouvelle session, semaine 40 du 3 au 7 octobre 2016, donc on commence à l'Assemblée Nationale. Que se passe-t-il en termes de projet de loi à l'Assemblée Nationale ? Eh bien il y a un projet de loi de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autre disposition en matière sociale et économique. Ah, vaste programme ! Alors donc, cette loi de programmation, donc dans l'exposé des motifs, nous dit que c'est en effet la quête de liberté qui a inspiré le beau combat pour l'abolition de l'esclavage. Oui, oui, esclavage, liberté, oui, quelque part. Bon, on va pas refaire l'histoire, mais voilà. C'est la revendication d'égalité qui a abouti à la loi de départementalisation de 1946, loi à laquelle sont attachés les noms d'Aimé Césaire, Léopold Bissol, Gaston Monerville et Raymond Vergès. Donc, père, il me semble, si je dis pas de bêtises, de Jacques Vergès, l'avocat. Oui, est-ce que c'est la revendication d'égalité ? J'avais toujours plus ou moins compris que c'était une question qu'on leur avait posée au moment de la décolonisation. Est-ce que vous prenez votre indépendance ou vous devenez département français, comme a fait Mayotte il n'y a pas longtemps ? Il me semble plus que c'était dans cet ordre-là. Mais bref. Par la suite, on dit aussi qu'or, plus de 70 ans après la loi du 19 mars 1946, donc de départementalisation, l'égalité avec l'hexagone demeure pour nombre des 2,75 millions de français vivant outre-mer une réalité parfois encore trop lointaine. Oui, mais bon, moi je veux bien qu'on traite d'égalité entre tous les territoires, si tu veux. Mais si pour ça il faut faire abnégation totale de la réalité, je veux dire, moi aussi je vais des hivers où poussent des lechis, des mangues et des goyaves à 35 degrés. Voilà, ça ce serait l'égalité que je voudrais en métropole. Donc ce sont des territoires pour la plupart à Paris-Huyen, insulaires. Donc on ne peut pas avoir sur un truc souvent plus petit qu'un département, isolé, sauf pour les Antilles, un peu moins que d'autres, isolé au milieu de l'océan, 37 technocentres, 48 réacteurs nucléaires. Il y a des choses qui ne sont pas physiquement possibles. Alors moi je veux bien l'égalité, mais il faut qu'on reste quand même un petit peu concret dans ce qu'on raconte. Après, il faut bien admettre que souvent pour faire évoluer les dispositifs législatifs, il faut en passer par des chemins tortueux comme ceux-là. Mais ça, franchement, ça porte grave atteinte à la crédibilité du politique. On est obligé de raconter plus ou moins n'importe quoi, faire des belles phrases qui n'ont finalement pas beaucoup de sens, pour faire avancer quelque chose. C'est très dommage, c'est très dommage d'ailleurs. Bon, bref. Donc au-delà de cette loi de programmation, cette stratégie doit s'articuler notamment autour des mesures législatives qui pourront être introduites notamment au sein des projets de loi de finances et de projets de loi de financement de la sécurité sociale. Oui, donc reconnaître la spécificité des locales, finalement. Bref, d'une veille législative consistant à introduire à chaque fois que nécessaire des mesures en faveur de l'égalité réelle des Outre-mer dans les textes des lois en préparation ou en discussion. Donc tenir compte des spécificités locales, et à part ça, on appelle ça égalité. Des mesures réglementaires et d'instructions adressées aux services de l'État, donc pour adapter toutes ces règles, forcément. De ces déclinaisons territoriales que constitueront les plans de convergence signés avec les collectivités locales et prévus à l'article 4 du présent projet, qui recenseront notamment l'ensemble des dispositions économiques qu'il conviendra de mettre en œuvre au regard des stratégies de développement local. Et peut-être que cette phrase est un petit peu trop longue, qu'il n'y a pas assez de virgules. Voilà. Donc finalement, ce ne serait pas du... Vu que la plupart de ces départements d'Outre-mer sont aussi régions, ça ne correspond pas aux plans d'action des conseils régionaux, finalement. Je ne sais pas. Elle est bizarre, cette loi. Beaucoup de bonne volonté, mais bizarrement introduite, quoi. Voilà. Et c'est dommage de devoir introduire des choses bizarrement pour pouvoir faire des choses. Bon. Là, c'est encore la crédibilité du politique qui est mise un petit peu à mal. C'est dommage de le dire. C'est surtout dommage de le voir. Projet de loi à l'Assemblée nationale ratifiant l'ordonnance 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant en simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels en modifiant le code du sport. Ah, ben voilà. C'est du sport de lire tout ça aussi. Donc, toujours dans l'exposé des motifs, elle substitue des régimes déclaratifs à des régimes d'autorisation préalable. Donc là, partout où il fallait demander l'autorisation, faire le dossier, apporter les preuves, machin, tout ça, des délais administratifs de réponse et tout, ça sera juste déclaratif. Donc, ces dispositions sont relatives aux professions agricoles, domaine des transports, secteur funéraire, régime débit de boisson, domaine culturel et touristique, manifestations sportives et autres domaines d'activité. Et du coup, forcément, là, la conséquence, c'est qu'il faut rétablir la compétence de l'Agence nationale de lutte contre le dopage parce que du coup, certains organismes d'organisation, d'organisation, certains organismes, certains organismes organisatrices d'événements sportifs sortent du champ du contrôle de la NLD finalement. Et donc, il va falloir y remédier par ce dispositif de déclaration. Projet de loi de modernisation, développement et de protection des territoires de montagne. Et puis là, ça tombe très très bien parce qu'il y a une petite polémique qui revient là en ce moment au sujet du loup. J'en parlerai peut-être ailleurs. Donc, c'est la loi numéro 85, 30 du 9 janvier 85 relative au développement et à la protection de la montagne qui en est la base de ce projet de modernisation. Donc, souviens-toi, la montagne, ça vous gagne. Ça vient de là. Donc, elle se veut être une nouvelle étape. Non, plutôt, une nouvelle étape s'impose aujourd'hui pour moderniser l'ensemble des dispositifs actuels et donner aux massifs de montagne les moyens de leur essor et de leur préservation. Surtout quand on voit le changement climatique. Il y a énormément de choses qui vont changer. Il va falloir forcément s'adapter pour qu'ils se préservent, notamment d'un point de vue économique et social, surtout, j'ai envie de dire. Prise en compte des spécificités de la montagne, renforcement des institutions qui leur sont propres. Forcément, on ne va pas construire une 2 x 12 voies de 600 km sur le Mont Blanc. Reconnaissance des territoires de montagne à prise en compte de leur diversité. Oui, d'accord. D'accord. Et définit le comité des massifs. Oui, je n'ai rien trouvé à dire. Définit le comité des massifs et précise sa composition. Donc, ils vont créer le comité des massifs et préciser leur composition, ses pouvoirs et tout. Donc, voilà. Reconnaissance, protection des territoires de montagne. Donc, proposition de loi à l'Assemblée nationale. Donc, proposition de loi renforçant la lutte contre le terrorisme. Donc, après l'état d'urgence et x lois sur l'enseignement et contre le terrorisme. Ils ont quand même une proposition de loi contre le terrorisme. Donc, notamment, il y a M. Ciotti dans les gens qui ont proposé. Donc, forcément motivé par les événements de Nice. Mais, on y retrouve aussi la FENEC qui est donc co-auteur du rapport d'enquête sur les attentats depuis Charlie Hebdo. Ou celui de... Non, depuis le Bataclan. Et donc, ils proposent quand même une loi pour lutter contre le terrorisme. Bon, ok. C'est leur droit. C'est peut-être même leur devoir quelque part. Faire avancer le schmilblick malgré tout. Donc, il voudrait que selon le niveau de menace constituée par le comportement d'un individu. De lui interdire la fréquentation de certaines personnes. Oui. De l'assigner à résidence. Comme si ça pouvait l'empêcher d'utiliser le machin, le logiciel, le téléphone. Truc crypté, télégraphe. Télégraphe, hein. L'assigner à résidence. Comme si ça allait l'empêcher d'utiliser le télégraphe. Bref. De le placer sous surveillance mobile. Mais ça, c'est pas... C'est... Oui. Alors, là, Joker. Voir de le placer en rétention. Là, je dis non. Évidemment que non. Et puis, Sarkozy essaye de le mettre dans sa campagne. Il s'est fait rappeler à l'ordre par le procureur de la cellule antiterroriste. On ne prive pas quelqu'un de ses libertés sur une éventualité de dangerosité. Le simple état dangereux n'est pas punissable. Ça, c'est clair et net. Donc, toutes les manières, là, voilà. Selon les niveaux de menace, il n'y a pas de niveau de menace. Soit il y a des commencements d'infraction et dans ce cas-là, il y a des actions. Soit il n'y en a pas. Et dans ce cas-là, il n'y a rien non plus. Voilà. De toute façon, je vais y revenir parce qu'on va parler pénal cette année. Que les étrangers menaçant l'ordre public ou coupable de délits et crimes passifs de 5 ans de prison minimum puissent être punis d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français. Alors, étrangers menaçants, c'est ce que je disais tout à l'heure. T'oublies, ça ne se fera pas. Ou coupable, déjà, d'un délit ou d'un crime passif de 5 ans, puissent être, oui, ça, pourquoi pas. Oui. Oui, 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 oui. Pourquoi pas. Vise à faciliter le recours à la fouille des détenus sur les individus condamnés pour actes de terrorisme. Bon, alors, déjà, je ne connais pas trop vraiment la réalité carcérale, ni plus que son droit. Donc, droit pénitentiaire. Là, je ne ferai pas de commentaire. Je ne sais pas du tout comment ça se passe, ni dans les faits, ni dans la théorie. Proposition de loi à l'Assemblée nationale pénalisant la prédication subversive. Donc là, toujours dans la même optique, mais là, c'est un petit peu mieux construit. Là, les mecs, et en plus, en tête de fil, c'est une fille. À croire que c'est un peu mieux réfléchir. Donc là, dans cette proposition, les députés qui l'ont proposé voudraient ajouter l'incrimination de prédication subversive à la section 1 de l'attentat et du complot du chapitre 2 des autres atteintes aux institutions de la République ou intégrité du territoire national, du titre 1er, des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation, du livre 4, des crimes et délits contre la nation, l'État et la paix publique, donc du code pénal. Donc déjà, c'est un petit peu mieux pensé. Ça s'est structuré, ça s'insère très logiquement dans toutes les dispositions qui existent déjà, donc on ne va pas inventer le droit. Donc déjà, c'est bien pensé. Après, donc forcément la punition qui va avec, peine d'emprisonnement, 5 ans de prison, 75 000 euros d'amende, donc a priori, c'est de la norme des choses qu'on trouve dans ce livre 4. Mais voudrait rendre complices les personnes qui assisent volontairement et régulièrement au prêche ou à l'enseignement de cette idéologie. Là, ça va être compliqué quand même. Là, ça va être compliqué quand même, parce que le complice étant censé faciliter, encourager la commission de l'infraction, là, ça va être compliqué. Le fait d'écouter les prêcheurs être complices de prêche subversive, ça va être compliqué. Je ne pense pas que ça va se tenir. Après, est-ce que cette pénalisation, ce nouveau délit de prêche subversive peut être établi ? Ils peuvent essayer, il faut faire avancer la loi. Mais dans « Crimes et délits contre la nation, l'État et la paix publique », le problème, c'est ça. Est-ce que la prêche subversive est un commencement d'infraction ? Est-ce qu'on peut donc le définir comme une infraction en tant que telle ? Permet de... je ne sais pas. Après, la loi est faite pour être évolutive aussi, sinon l'homosexualité serait restée un délit aussi. On peut essayer. Du moins, c'est construit correctement, on peut essayer. Après, je ne sais pas. Au Sénat, que se passe-t-il au Sénat ? Projet de loi, donc projet de loi au Sénat. Donc, Égalité Citoyente se retrouve cette session au Sénat. Il était à la dernière à l'Assemblée nationale, où ils ont inscrit l'interdiction civile de la FEC, du châtiment corporel d'éducation, mis en place les services volontaires, pas que civils, pour ça que je n'ai pas mis, étendu les pouvoirs des conseils de quartier, favorisé à la mixité sociale, même si tout le monde a quand même eu la lucidité de dire que ça ne se décrète pas. Mais bon, c'est un cheval de bataille. C'est aussi la loi qui renforce le contrôle de l'instruction en famille. J'en ai parlé, je mets le lien quelque part là, donc s'y référer. Ainsi qu'ils ont voulu rabaisser, pour motiver la citoyenneté, le vote à 16 ans, pendant que, par contre, ils n'ont pas souhaité favoriser l'expression électorale par la reconnaissance du vote blanc. J'en parle aussi, je mets le lien dans un coin. Mais donc voilà. Égalité-citoyenneté, donc deux grands mots, et ça prend la forme de ce que ça prend. Proposition de loi au Sénat. Donc, devoir de vigilance de société mère. Et puis là, ça correspond à un moment où la Cour de cassation reconnaît le co-emploi de la société mère par rapport à la société qui emploie réellement une personne. qui voudra instaurer une obligation de vigilance des sociétés mères, des entreprises donneuses d'ordre à l'égard de leurs filiales, sous-traitants, fournisseurs. Il s'agit de responsabiliser ainsi les sociétés transnationales afin d'empêcher la survenance de drames en France et à l'étranger, et d'obtenir des réparations pour les victimes en cas de dommages portant atteintes aux droits humains et à l'environnement. Oui, c'est encore une spécialisation de la responsabilité, mais de toute façon, ça, ça va être réformé. Donc, oui, on peut se poser la question de toutes les manières. Mais l'obligation de vigilance des sociétés mères, là, donc, par rapport au co-emploi, ça commence à rentrer. Mais de toutes les manières, les donneurs d'ordre, même si c'est des entreprises, sont techniquement responsables. Pourquoi pas, mais il y a déjà des choses en place. Bon, pourquoi pas le ficeler définitivement dans un processus, dans une loi, mais ça va, après, il y aura des problèmes, le même problème qu'on connaît, les récurrences, les répétitions, les choses inutiles, donc, bon. Il y aura aussi, donc, l'usage des drones civils déjà évoqués et la prescription en matière pénale. Ça, je vais trouver un temps pour essayer d'en parler aussi parce que je n'ai fait que l'évoquer dernièrement. Donc, ben, voilà, V juridique numéro 10. J'espère que ce n'était pas trop long, que ça reste un petit peu intéressant quand même. L'adresse du blog, celui de la chaîne Citoyens de la Loi, où c'est là que, maintenant, je vais parler plus des travaux en commission, des commissions d'enquête, des choses comme ça, donc, qui n'a pas trop rapport au travail législatif réel, mais qui nous impacte de toutes les manières, nous, les citoyens. Donc, ben, voilà. Sur ce, à la prochaine.